Je propose à présent une nouvelle chronique présentée par Andrea Benisti. Andrea, bonjour. Vous allez nous parler du paysage audiovisuel français. Et vous allez revenir en détail sur cette affaire qui a fait les gros titres ces derniers mois. C'est la grève d'ITELÉ. Elle est maintenant terminée. Que s'est-il passé ? Alors la grève a débuté le 17 octobre dernier avec l'arrivée de l'animateur Jean-Marc Morandini qui a des soucis en ce moment avec la justice. Son arrivée a provoqué de vives réactions au sein de la rédaction d'ITELÉ car les journalistes ne voulaient pas pâtir de la mauvaise image de l'animateur malgré la présomption d'innocence. ITELÉVISION, ça fait partie du groupe Canal+. Avec la chaîne qui a pour slogan « L'information ne s'arrête jamais ». Eh bien l'information s'est bel et bien arrêtée par exemple pendant la présidentielle américaine qui n'a pas été couverte. Figurez-vous que Laurence Haïm a dû rester sur place devant sa télévision pour regarder les résultats des élections. Alors en revanche, le deuxième débat des primaires de droite a lui bien été couvert. De l'extérieur, finalement on ne comprend plus trop ce qu'il se passe dans cette grève. C'est vrai que c'est à plus rien d'y comprendre du tout. Voilà et finalement cette fameuse grève a pris fin il y a à peine quelques jours. Mais ce n'est quand même pas Jean-Marc Morandini qui a suscité toute cette grève ? Alors non Valérie, il y a plusieurs raisons. La première c'est les méthodes du milliardaire Vincent Bolloré qui est détenteur du groupe Canal+, et aussi donc d'Itélé. Des méthodes brutales qui parfois forcent les journalistes au départ. Des méthodes comme par exemple vider les bureaux des grévistes pendant le week-end pour permettre à l'équipe de journalistes de Direct Matin de pouvoir profiter des locaux Direct Matin. Le quotidien gratuit, on le rappelle, qui est détenu par Vincent Bolloré. Les journalistes se battent aussi pour conserver une indépendance médiatique, une indépendance qui est aussi peut-être mise en péril avec le projet CNews, donc le nouveau nom d'Itélé, de nouvelles directives, de nouvelles règles. Et donc forcément peut-être une valorisation de Canal+, au détriment du contenu journalistique. Et pour parler justement de la stratégie de Vincent Bolloré, nous avons par Skype Thomas Joubert. Bonjour Thomas Joubert, vous êtes journaliste à Europe 1, vous suivez l'actualité des médias. Qu'est-ce que cherche à faire Vincent Bolloré avec Itélé ? À mon sens, Vincent Bolloré a un problème avec Itélé depuis son arrivée à la tête du groupe Canal+. C'est-à-dire que pour tous les grands groupes industriels, c'est très important d'avoir une chaîne d'information. C'est le cas de LCI avec le groupe TF1, c'est le cas du groupe Next Radio avec BFM TV. Or, pour le groupe Canal+, et pour Vincent Bolloré, on n'a jamais eu l'impression que Itélé était vraiment sa priorité. On n'a pas l'impression qu'il tient absolument à avoir une chaîne d'infos qui est pourtant un instrument de pouvoir. On le sait, ça peut être un instrument pour recevoir, inviter des hommes politiques. Et je n'ai pas l'impression que Vincent Bolloré ait spécialement besoin d'avoir cet instrument de pouvoir puisqu'il a de toute manière, d'ores et déjà, avec son business, une influence sur les politiques. Donc, je n'ai pas l'impression que la volonté d'avoir une chaîne d'infos dans le groupe Canal+, soit vraiment quelque chose de très présent. C'était, pour l'aimer, la méthode, les méthodes de Vincent Bolloré qui posent un problème déontologique quand même. C'est vrai que ça pose un problème déontologique parce que les journalistes sont très attachés en France, évidemment, à leur indépendance. Et il y a eu dans ce remaniement à Itélé un gros problème d'indépendance des journalistes. À partir du moment où le directeur général de la chaîne, Serge Nadjar, a aussi été nommé directeur de la rédaction, ça posait très clairement un problème aux journalistes. C'est-à-dire que le directeur général n'est pas celui qui est censé influencer la ligne éditoriale de la chaîne parce qu'il y a évidemment des intérêts qui sont en jeu. Le directeur général d'une chaîne, il doit s'occuper des finances, il doit s'occuper des intérêts de la chaîne et pas de l'éditorial. Dans toutes les chaînes, dans tous les groupes en France, la direction générale d'une chaîne est forcément séparée de la direction de la rédaction. Or, ce qu'a voulu imaginer Vincent Bolloré avec Itélé, la nomination de Serge Nadjar, c'est un seul et même poste, directeur général de la chaîne et à la fois directeur de la rédaction. Et les journalistes sont inquiets pour leur indépendance. Est-ce que ça veut dire ? Et justement, ce type de décision, c'est ce qu'on craint les journalistes ? Évidemment, et c'est bien pour ça qu'ils se sont mis en grève. Je vous entendais à l'instant, le cas de Jean-Marc Morandini n'a finalement été qu'une goutte d'eau qui a fait déborder le vase au sein de l'Itélé parce que les journalistes étaient inquiets notamment pour leur indépendance et après évidemment pour des questions de moyens car là-dedans c'est aussi le nerf de la guerre. Est-ce que le groupe de Vincent Bolloré a vraiment envie de mettre des moyens pour développer Itélé ? Faire une chaîne d'info, vous le savez très bien, il y a 24, c'est très très cher, ça coûte beaucoup d'argent. Donc est-ce que vraiment le groupe Canal a envie d'investir de l'argent sur la chaîne comme Itélé ? Voilà les deux points d'achoppement principaux au-delà du cas personnel de Jean-Marc Morandini. Merci Thomas Joubert d'être intervenu sur notre antenne. Alors Andréa, les conséquences de cette stratégie Bolloré, c'est le départ de près d'un tiers des journalistes qui ont quitté Itélé. Oui, alors on parle du départ de 35 journalistes qui quittent la chaîne d'un fond en continu sur quand même une rédaction qui en comporte 120, sans compter d'autres professionnels du métier qui ne sont vraiment qu'à deux doigts de prendre la poudre des scampettes. Alors sur Twitter, on a vu se multiplier les posts de départ des journalistes. La chaîne se sépare de certaines grandes figures et présentateurs, comme par exemple Amandine Bégaud qui était la présentatrice de la tranche 17-19h et qui est maintenant à LCI. Et d'autres journalistes sportifs, on peut citer Olivier Le Folle ou encore François Pinet. Et aussi le grand reporter Guillaume Oda qui a été un membre actif du mouvement de grève. Mais la chaîne se sépare aussi d'une autre figure des journalistes. Il s'agit de Mathieu Cavada qui a été reporter pendant 16 ans à Itélé. Je vous propose de l'écouter. A mon avis, la majorité n'a pas trouvé de travail, n'a même pas de piste en fait. C'est un choix, c'est un choix douloureux. C'est courageux de partir, c'est courageux de rester. Dans ce genre de cas de figure, je ne sais pas, 30 jours, 31 jours de grève, tout est courageux. Mais ce n'est pas un choix facile. Oui, Mathieu Cavada qui était vraiment à l'ouverture, dit Télévision. Un autre membre qui a fait beaucoup agir pendant cette grève, c'est Milane Pauillet, journaliste à Itélé et porte-parole du mouvement de grève. Nous sommes par Skype avec lui. Bonjour, Milane Pauillet, merci d'intervenir sur I24 News. Alors quitter Itélévision ou rester, c'est un choix difficile dans les deux cas de figure. Oui, forcément, forcément, rester, c'est difficile, tout comme partir. Partir, c'est compliqué parce que c'est notre famille, Itélé. Forcément, quand on y est depuis 5, 10, 15 ans, tous les matins, quand on va se rendre dans notre rédaction, quand on les journalise dans une rédaction, c'est à plein temps, c'est notre quotidien. Et donc pendant 10, 15 ans, c'était notre quotidien et brutalement, ça s'arrête. Donc oui, c'est difficile. Mais partir, c'est difficile et rester, c'est très compliqué, vous le disiez, parce que rester, c'est voir les autres partir et voir que la maison, elle est en train de changer, qu'une nouvelle direction est arrivée, change les règles du jeu et vous dit maintenant, vous restez ou vous partez. Mais si vous restez, c'est avec nous, c'est entièrement avec nous et on ne veut plus vous entendre. Donc oui, rester, c'est aussi très compliqué. Avez-vous, au terme de ce mois de grève, est-ce que vous avez obtenu ce que vous souhaitiez ? On a obtenu des choses. On n'a pas tout obtenu, certes, oui, mais on a obtenu des choses. La première chose, c'est la chose la plus importante pour nous. Ce n'est pas forcément la plus emblématique, mais c'est la plus importante. C'est cette charte éthique. Cette charte éthique qui va être annexée avec la Convention du CSA, que la loi va obliger à signer dans quelques semaines maintenant. D'ici le 1er juillet 2017, toutes les rédactions devront avoir cette charte éthique. Nous, on l'aura avant. Ça, c'est une victoire pour nous parce que c'était... Si on avait les autres points, c'était bien, mais si on n'avait pas cette charte éthique, les autres points, ça ne servait à rien. Après, oui, on n'a pas obtenu la mise en retrait de Jean-Marc Morandini, ça, c'est sûr. Et ensuite, concernant la double casquette de Serge Nedjar, directeur de la chaîne et directeur de la rédaction, on ne l'a pas obtenu non plus. Il garde les deux postes, la publicité, l'éditorial, un mélange des genres que l'on a dénoncés. Pour nous, c'est un conflit d'intérêt, mais Serge Nedjar a souhaité garder cette double casquette et nous, on n'a pas réussi, en tout cas, à le faire plier sur ce sujet. Alors, il s'agit de la grève la plus longue de l'histoire audiovisuelle privée depuis 1968. La dernière en date a duré si longtemps, c'est la grève à Radio France. C'est l'année dernière, mais là, c'était le service public. Ce mouvement est-il révélateur d'une situation de crise que subissent les chaînes du groupe Canal ? Il est révélateur d'une prise en main très violente de la part de Vincent Bolloré sur le groupe Canal+, oui, ça, c'est sûr, et sur l'ensemble du groupe Vivendi d'une manière générale. Vous parlez de la grève à Radio France. Nous, notre grève, elle a été complètement différente. D'abord parce que ce n'est pas une grève sociale. Les grèves de 1968 aussi sont des grèves sociales pour la majeure partie. Nous, on ne s'est pas levés pour plus d'argent, pour moins de réduction de budget. Non, on s'est levés pour plus d'éditorial, pour plus d'indépendance, pour garder en tout cas notre liberté et les devoirs de journaliste. C'est battu pour nos droits, mais aussi pour nos devoirs. Le devoir d'indépendance, de liberté de la presse, le devoir de justesse de l'information. Se battre et se lever comme ça contre quelqu'un, oui, ça montre forcément une certaine violence qui est en tout cas symptomatique de la prise en main très difficile, très dure et très brutale de Vincent Bolloré sur le groupe Canal+. Merci beaucoup, Milane, d'être intervenu sur notre antenne. Alors maintenant, André, à la grève est donc terminée et la chaîne a repris ses programmes. Oui, alors après cinq semaines de non direct sur la chaîne, elle a repris pour le premier tour des primaires de la droite et avec forcément une émission à la grille allégée et une ambiance pas très festive. Audrey Pulvar a la présentation qui a quand même glissé quelques mots en début d'émission pour saluer le départ de ses collègues de l'antenne. Qu'est-ce qui vient après ? Le futur, c'est quoi de cette chaîne, cette nouvelle chaîne, CNews ? Alors CNews, c'est encore des contours flous, on ne sait pas trop. C'est une nouvelle formule qui arrive, alors un peu plus magazine, un peu moins news. C'est une promesse, on va dire, de Vincent Bolloré d'une nouvelle offre éditoriale dont les contours n'ont pas été encore clairement définis. Merci beaucoup, Andréa Benisti, pour ces éclairs. Merci.